... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Emmanuel Macron, le président français, a récemment annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane, mais, en précisant que la France maintiendra sa présence en Afrique pour continuer la lutte antiterroriste avec les forces spéciales. L'Afrique semble donc être aujourd'hui au cœur d'un enjeu de destruction mondiale. En fait, tout porte à croire que Paris se prépare à un conflit armé d'envergure en Afrique pour pérenniser sa présence sur le continent en vue de continuer le pillage de ses ressources naturelles. Mais comment la France prépare-t-elle un conflit armé d'envergure en Afrique ? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Le sujet que nous mettons sur la table est une interrogation d'ailleurs. Géostratégie Paris se prépare à un conflit armé d'envergure. L'Afrique au cœur d'un enjeu de destruction mondiale ? C'est notre grande interrogation. Messieurs, l'armée française prépare 10 000 soldats à un éventuel grand conflit. Et ce sera en 2023. L'armée française lançera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d'ampleur. Rapportent d'ailleurs des économistes dans sa dernière édition. Un conflit armé d'envergure pourrait opposer les pays d'Europe et du monde dans les années à venir. C'est en tout cas une éventualité à laquelle l'armée française, dans son ensemble, se prépare. Selon les économistes, dont Courrier international, se fait l'écho, les trois armées de terre, de l'air et la marine nationale se lanceront en 2023. Dans un exercice d'ampleur où près de 10 000 soldats s'entraîneront au niveau, il faut le dire comme ça, stratégique et stimuleront, pour ne pas dire stimuleront, aussi des manœuvres militaires et s'exerceront au tir à balle réel. L'opération baptisée Orion est prévue pour 2023 en région Champagne-Ardenne sur les camps de Suips, Maïli et Mourmelon. Il s'agira d'un exercice divisionnaire auquel des forces armées étrangères, alliées, prendront part. Des militaires belges ou américains sont notamment attendus. Que dire donc justement du continent africain ? Qu'est-ce que la France est en train de préparer contre le continent africain ? Parce que toutes ces manœuvres, eh bien, d'après certaines indiscrétions, c'est pour, il faut le dire, prendre de force toutes les richesses du continent africain. Puisque, apparemment, par la démocratie, alors par la diplomatie, les choses n'ont pas tellement très bien marché. Et que nous, les avoyeurs, nous sommes en train de mettre à nu, eh bien, certains secrets. Cette fois-ci, ils veulent utiliser la force à tout prix et à tous les prix pour, il faut le dire, déposséder l'Afrique de toutes ses richesses. Un conflit armé d'une telle ampleur ne se prépare pas qu'au niveau logistique. Eh bien, la part du facteur humain est importante. Depuis janvier de cette année 2021, l'état-major a chargé des groupes de travail d'étudier tous ses paramètres, et notamment d'évaluer si les Français sont prêts à accepter un niveau de perte que nous n'avons plus connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Indique d'ailleurs une source auprès du magazine de économistes. En outre, les analystes estiment qu'il va falloir moderniser l'armée française et recruter dans les années à venir. Le budget de la défense pour 2019-2025 du côté de l'Hexagone a d'ailleurs été augmenté en conséquence. 50 milliards d'euros par an sur cette période, soit plus 46% par rapport à 2018, quand on sait pertinemment que la France est endettée. Plus de 2 500 milliards d'euros. Eh bien, HEM pour Hypothèse d'engagement majeur, c'est l'acronyme utilisé pour désigner ce scénario catastrophe auquel la France se prépare discrètement. Les groupes de travail estiment qu'il faudra une dizaine d'années aux troupes françaises pour être prêtes à combattre. A noter qu'aucun pays ennemi n'a été précisément désigné. Finalement, quel est l'ennemi de la France pour qu'elle prépare 10 000 soldats, bien sûr, et surtout à s'entraîner à balle réelle pour 2023 ? Où est l'ennemi ? Où se cache l'ennemi ? Qui est l'ennemi de la France si ce n'est pas ces Africains nationalistes qui ont décidé haut et fort de protéger leurs biens, de protéger leurs richesses et de dire tout simplement qu'ils n'ont plus besoin de la France sur leur sol ? Mais des experts estiment que la Russie, la Turquie ou un pays d'Afrique du Nord, c'est ce qu'ils disent, ce n'est pas moi qui le dis, on dit ou un pays d'Afrique du Nord pourrait être l'adversaire de cet éventuel conflit État contre État. Eh bien, apparemment en 2020, on entendra des bruits de guerre, des guerres et surtout des tremblements de terre. Voilà pourquoi ce dimanche, nous nous interrogeons. Géostratégie, Paris se prépare à un conflit armé d'envergure, l'Afrique au cœur d'un enjeu de destruction mondiale. Paul et là, je vais me tourner vers vous. Finalement, c'est l'Afrique qui est visée parce qu'on sait pertinemment qu'entre Européens, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus possible que les uns et les autres se soulèvent. Alors, après cette brillante ouverture que vous venez de faire comme à votre habitude, il faut se souvenir que l'Occident en général, la France en particulier, du fait de ses relations iniques, historiques avec l'Afrique, se retrouve dans une situation de déliquescence tous azimuts, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit sociétal, que ce soit social, que ce soit culturel. L'Occident est en véritable déclin, ce n'est pas moi qui le dis. Les chiffres sont là, les données sont là, les analyses sont là. Et les principaux, on va dire, apôtres de cette sirène-là de décadence de l'Occident sont les Occidentaux. Allez lire Michel Onfray, allez lire d'autres qui ont écrit et qui disent à suffisance à quel point et pourquoi l'Occident est en total déclin et en total déliquescence à tout point de vue. Ce n'est pas moi qui vous informe sur la déliquescence morale actuelle et qui ne date pas que d'hier en Occident. Et je vous rappelle que tous les plus grands empires, consultons l'histoire, ont connu leur chute quand ils ont commencé à connaître un déclin moral. Quand l'ordre naturel, l'ordre des valeurs normales, morales, était totalement méprisé, détruit, alors c'était l'annonce en fait, les précurseurs, les signes précurseurs justement d'un déclin. Et si on veut s'apesantir sur les aspects économiques, on connaît très bien les relations perverses de la France vis-à-vis de l'Afrique. Et je vous rappelle, au cas où ça nous aurait échappé, qu'en réalité la France n'est que le garçon de course de l'Occident. La France n'est que la pute de parking sur l'autoroute de la décadence morale occidentale. La France n'est que la face hideuse de l'Occident, qui est dans l'hégémonie et l'oligarchie, l'impérialisme, sont détenus justement par le prince américain, qui en réalité fait depuis les tenanciers de la haute finance internationale exactement ce qu'il veut et comme ça se donnent des sbires comme la France pour faire le sale boulot. On sait très bien que ce qui se passe en Afrique, derrière, c'est la haute puissance financière internationale et qui est principalement logée aux États-Unis et à la City, en Angleterre. Donc on se rend bien compte que l'Occident aujourd'hui, par le canal de la France, pour ce qui concerne l'Afrique, a véritablement un projet machiavélique, à savoir de faire de l'Afrique un continent, une terre sans ses habitants originels, c'est-à-dire les Africains. Et la vraie question, c'est où sont les Africains ? Que font les Africains ? Jusqu'à quand les Africains seront distraits ? Jusqu'à quand les Africains se contenteront de ce qu'on leur dit qu'ils sont sans réellement se définir de façon authentique comme ce qu'ils sont réellement et l'imposer comme tel. C'est ça les enjeux. Donc aujourd'hui, on a des manœuvres géostratégiques comme ça au niveau de l'Occident qui, en fait, par situation, du fait de sa situation de déliquescence économique, comme on l'a dit, au moins économique, mais tous les secteurs sont touchés, a besoin d'un Eldorado, a besoin de nouveaux horizons, pour se réinventer, pour exister, pour survivre, tout simplement. Et c'est l'Afrique, justement, qui est le cœur de toutes les attentions. Et quand on parle aujourd'hui de 10 000 soldats qui seraient formés pour une éventuelle guerre par la France, 10 000 soldats français, donc, s'entend, qui seraient formés pour une éventuelle guerre d'ici 2023... De quelle guerre, d'ailleurs ? Je veux bien se voir. Bien, il faut bien lire entre les lignes. Et même pas nécessaire d'arriver entre les lignes, parce que c'est tellement évident, c'est tellement patent. Je vous rappelle que cette annonce de 10 000 hommes qui sont de cette guerre-là, qui est en train d'être préparée, je vous rappelle que cette annonce fait suite à une lettre contre Emmanuel Macron et son pouvoir par les généraux en réserve, mais les hauts officiers, les hauts gradés de l'armée, avec laquelle la lettre a eu plus de 1 000 signataires. Et cette lettre, justement, qu'on peut retrouver sur Internet, tout le monde peut aller rechercher sur Internet, cette lettre, justement, fait état, à l'attention d'Emmanuel Macron, d'une guerre éminente. Cette lettre parle de guerre civile, éminente et inéluctable, que ces généraux, ces hauts officiers de l'armée, disent être prêts à mener. Alors, eux, ils parlent d'une guerre interne. Et cette lettre-là met en évidence, on va dire, les prophètes ou bien les activistes antiracistes. Vous savez qu'après la mort de George Floyd, l'année dernière, il y a eu une série de mouvements, d'humeurs, avec la destruction de statues, de stèles, ainsi de suite. Et vous savez très bien que l'extrême droite française et occidentale en général a pris position pour s'en offusquer. Et donc, à la suite de tous ces événements-là et d'un certain nombre de théories, telles que les tristes représentants et prophètes tels qu'Éric Zemmour et les autres, la prétendue théorie du grand remplacement, qui fait court et qui est en train de nourrir, en fait, les inspirations de l'extrémisme de droite. Vous savez que toutes ces théories-là font que la France, pour ceux qui se considèrent comme étant les Français de souche, se sentent donc menacés de disparition, d'où la théorie du grand remplacement. Et donc, l'objectif de cette lettre, le sens de cette lettre, l'esprit de cette lettre, c'était de dire, c'est de dire à Emmanuel Macron, protège la France de souche, de telle sorte que, si les envahisseurs, tels qu'ils appellent tous ceux, les Arabes, les Noirs, les Africains, qui viennent justement au certifortune, continuent de gagner du terrain, c'est nous qui allons nous en prendre à vous. La lettre est très explicite. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller consulter cette lettre. C'est facile, sur Google, vous tapez « Lettre des généraux » à Emmanuel Macron, vous allez voir. Elle est très explicite, et ça montre bien qu'il y a une instabilité sociale, sociétale, politique, profonde en France, et que la France n'est que la partie visite de l'iceberg, de la situation en réalité, qui est en train de prévaloir en Occident. Et donc, quand vous lisez donc cette lettre, et ce n'est pas ce que je vais mentionner tout à l'heure, allez savoir si c'est une coïncidence. Cette lettre a été commise le 21 avril 2021. Le 21 avril 2021, cette lettre des généraux, des hauts officiers de l'armée, qui annonce une guerre civile imminente et inéluctable en France, adressée à Emmanuel Macron, a été écrite le 21 avril 2021, donc le 21 avril dernier. Mais rappelez-vous qu'il y a 50 ans, très exactement, le 21 avril 1961, il y a eu un coup d'État manqué en Algérie de la part des Français qui s'opposaient à la libération d'Algérie, à l'autonomisation de l'Algérie. Le 21 avril 1961. 50 ans plus tard, on a des généraux qui, en référence à cette date, éminemment significative, se souviennent et écrivent précisément à Emmanuel Macron pour dire qu'il y a une guerre civile qu'ils sont en train de préparer et la guerre civile risque d'être inéluctable du fait justement de leur velléité dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour mieux comprendre cette lettre et en fait mieux comprendre votre thématique et l'enjeu autour de l'Afrique ? Cette lettre qui date donc du 21 avril dernier et qui s'inspire de celle d'il y a 50 ans à la même date, en tout cas le même jour et le même mois, rappelle qu'il y a 50 ans donc, un certain nombre de généraux ont engagé une manœuvre putschiste contre l'establishment politique en Algérie qui s'apprêtait justement à donner la libération, enfin la liberté, l'autonomie, l'indépendance à l'Algérie qui à cette époque-là était une province française. Et ils ont également à cette époque mené cette démarche, cette offensive-là à l'endroit du général de brigade Charles de Gaulle qui justement a mis tout ce qu'il fallait comme moyen pour contrecarrer cette insurrection qui a été effectivement étouffée dans l'œuf. Alors, quand on fait un parallèle entre ces deux dates et ces deux événements, d'un côté un putsch manqué en avril 1961 et d'un autre côté une lettre qui annonce une guerre imminente. 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, jour pour jour. Alors la similitude vient de ce que il s'agit déjà d'une initiative qui émane de généraux. Première chose. La deuxième chose c'est que contrairement à 1961 où on était dans une situation d'instabilité militaire, de guerre, on est en 2021 et la France qui est dans une situation sociale extrêmement instable voit donc se lever diverses forces, notamment militaires. Et ça c'est pour le moins curieux, en tout cas pour ce qui apparaît comme étant une tranquillité de la France. On se rend bien compte que des bruits de putsch latents sont en train de se faire entendre et que quelque chose est en train de se tramer. Alors, ces deux événements ont quand même aussi quelque chose de similaire. A savoir que il y a au cœur de cette démarche un peuple africain ou le peuple africain. à l'époque c'était l'Algérie qu'il fallait absolument conserver. Les militaires à l'époque n'étaient pas d'accord pour qu'on la libère. Et aujourd'hui, on est dans une position où la lettre dit que les Français de souche ne sont pas suffisamment protégés et qu'ils sont en voie de disparition par le mécanisme du grand remplacement. Donc on voit bien que la problématique dans les deux cas c'est l'Afrique. Alors, quand on s'aperçoit d'après ce que vous avez lu dans votre chapeau que la France est donc dans une manœuvre de formation de 10 000 hommes en vue d'une éventuelle guerre d'ici 2023. Et vous faites bien de poser la question. Moi j'essaye de situer le contexte. Et vous faites bien de poser la question guerre contre qui ? Alors, après ce que j'ai dit, on peut aisément comprendre que l'Afrique est au cœur des enjeux. Vu la situation de l'Occident, dans la déliquescence généralisée que j'ai évoquée tantôt, vu les rapports iniques historiques que la France, qui est la face hideuse des désiratats machiavéliques de l'Occident, mène en Afrique. Et on se rend bien compte qu'à l'intérieur de la France, il y a déjà des velléités de déstabilisation militaire, s'entend. Oui. Et que la France se retrouve donc de ce fait sur trois fronts. Et je m'en vais donc répondre de façon plus ou moins précise à ce questionnement légitime qui est de savoir la guerre, la France prépare la guerre contre qui. À mon sens, il y a au moins trois fronts. Au moins. Le premier front, c'est le front européo-européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Européens, du fait de leur situation de décadence dans tous les domaines, sont en train de chercher un souffle nouveau, précisément en Afrique. Mais c'est parce que la France, qui à l'époque de la guerre froide était le bras armé des États-Unis prétendument pour combattre le communisme au profit du capitalisme, aujourd'hui qu'on est dans un bloc unipolaire, dans une situation de monopole unipolaire, c'est-à-dire que c'est les États-Unis la principale puissance. Il se trouve donc que la France ne peut plus prétendre au monopole de l'accaparement des richesses en Afrique. Les autres pays européens veulent leur part. Ça, c'est la réalité. Et pour que les autres pays européens aient leur part, il faut s'entendre. Et c'est exactement ce qui... Et si on ne peut pas s'entendre, on va passer par la guerre. Et si on ne peut pas s'entendre, on va passer par la guerre. Et ce qui se passe, c'est que... Rappelez-vous, petit clin d'œil sur un événement qui a eu lieu il y a quelques mois, rappelez-vous de l'assassinat de l'ambassadeur italien dans le nord qui vaut en RDC. Ça vous dit quelque chose ? Ça nous dit pas mal de choses. Un ambassadeur qui se retrouve dans un... Qu'est-ce qu'il faisait de l'ONU ? Tout seul, de l'ONU tout seul. Oui. Et qui est assassiné ? Beaucoup d'analystes pensent que la main de la France n'est pas loin. Oui. En tout cas des autres pays occidentaux. Parce que rappelez-vous que l'Italie a également, il y a plusieurs reprises par le canal de ses députés, de certains de ses députés, fustigé la France d'être un prévaricateur au niveau de l'Afrique. Et on retrouve l'ambassadeur italien qui, de façon déambule, se retrouve dans le nord qui vaut et se fait assassiner. Cet exemple dénote à suffisance qu'au moins, il y a un véritable enjeu, il y a une véritable bagarre entre les pays européens pour s'accaparer des biens de l'Afrique. Donc, le premier obstacle, la première guerre éventuellement préparée par la France, c'est avec ses voisins. C'est-à-dire, soit on s'entend, soit on se fait la guerre. Et je vous rappelle également qu'il y a une démarche délibérée de l'Occident de refaire, de rééditer la conférence de Berlin dès 1884-1885, mais cette fois-ci, une conférence de Berlin militaire. En parlant justement de ça, sans vous couper, Paul est là justement pour vous faire rebondir, il y a également que ces derniers temps, 151 pays, donc la France, ont ratifié le pacte de Marrakech. Très bien. Mais ça veut tout dire. Et je vous rappelle, petite histoire, quand vous parlez du Maroc, c'est une petite digression, mais qui n'en est pas une en réalité ? Pas du tout. Je vous rappelle que, à la suite de ce que vous venez de préciser fort heureusement, je vous rappelle que, parlant de la situation de déliquescence économique de l'Occident aujourd'hui, et qui a intérêt, et qui est obsédée par l'accaparement de l'Afrique et de ses ressources, je vous rappelle que, et c'est toujours plus intéressant quand ce sont les médias mainstream qui le disent, parce que là, on ne va pas les traiter de complotistes, et au moins, ça fait foi, et ça donne, puisque c'est eux qui envoient au chapitre, de façon officielle. Et une chaîne française, je ne sais plus laquelle, a fait un documentaire qui date de moins de deux mois, ça aussi, ça peut être retrouvé sur Internet, qui indiquait que les Espagnols, notamment, et d'autres, du fait de leur proximité avec l'Afrique du Nord, et d'autres pays africains, supplient, je pèse mes mots, aller regarder ce documentaire, se battre aux frontières, et ce n'est pas que le fait du Covid, pour aller demander du travail, chercher du travail au Maroc. Mais c'est le Maroc, mais c'est en fait le début de l'Afrique, mais en réalité, c'est une réalité pour toute l'Afrique. Ça dénote quand même de l'inversion des paradigmes de ce qui est en train de se passer. Alors, pour revenir sur à qui la France veut faire la guerre, j'ai parlé déjà de l'Europe entre eux. Et je rappelle que vous avez une interview pour bien préciser à quel point l'Europe est en train de s'organiser pour ne vous inquiéter pas. Au cours de cette semaine, nous parlons de ce sujet pendant très longtemps. Rappelez-vous exactement, rappelez-vous de l'intervention de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Il y a quelques jours, sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, qui disait que pour ceux qui jubilaient un peu activement sur l'annonce, l'effet d'annonce du départ de Barkhane du Sahel, Jean-Yves Le Drian, pour ceux qui ont suivi, a été très clair. Il a dit « Barkhane s'en va, mais la France reste. » Il l'a dit. Et il a dit, c'est une interview que tout le monde peut retrouver, et il a dit, et c'est très évocateur, non seulement « Barkhane s'en va, la France reste, mais la France augmente sa présence. » Mais cette fois-ci, dans une force européenne. Qu'on appelle la force Tacuba. La force Tacuba, merci. Et donc, si ce n'est pas révélateur, si les Africains n'arrivent toujours pas à se réveiller, à lire entre les lignes, à se rendre compte que leur sort est décidé par d'autres, et sans eux, alors on a un véritable problème. Il l'a déclaré, et il a dit, cette force Tacuba va s'installer de façon beaucoup plus pérenne, et avec un plus grand nombre de soldats européens cette fois-ci. Et il a dit, nous n'allons pas nous arrêter au Sahel, il y a des menaces terroristes également dans le golfe de Guinée, suivez mon regard, quand on sait ce que représente le golfe de Guinée, et il a dit, nous sommes en train de réfléchir pour également mener des actions et installer des bases militaires dans le golfe de Guinée. Si les Africains n'ouvrent pas les yeux et ne voient pas ce qui est en train de se tramer contre eux, alors vraiment, il y a un problème. Un autre pan, et je vais certainement finir cette première partie là-dessus, un autre pan de cette guerre éventuellement, c'est les forces externes à l'Europe occidentale, la Russie. mais regardez ce qui se passe avec le Mali, avec la Centrafrique, avec les velléités de partenariats, et bien pas que des velléités, l'effectivité des partenariats avec la Russie. La France se prépare à combattre la Russie, mais pas dans une guerre européenne, mais dans une guerre sur le terrain africain, parce que justement, il y a une bagarre pour les ressources africaines. Et enfin, vous avez une guerre en interne, civile, qui n'est pas négligeable, du fait justement de la lettre des généraux. La France se prépare également à une riposte interne. Et donc, dans une stratégie militaire, la France, ils ne sont pas à ce niveau de stupidité, en tout cas, pour dévoiler leur plan. Et donc, effectivement, c'est à nous de lire entre les lignes et c'est aux Africains de rester lucides et mobilisés. Albert Anatole, ici je vais me tourner vers vous. Il faut qu'un prédier par ailleurs qu'une centaine de généraux et sans oublier près de mille officiers du côté de la France ont écrit et surtout accusé le président français de trahison. Et d'ailleurs, ils déclarent et menacent d'ailleurs la République française d'un coup d'État ou d'une guerre civile. Ils expliquent d'ailleurs dans cette lettre, je vous lis quelques lignes, les Français ont une raison de plus de se révolter alors que le pays est secoué depuis plusieurs semaines, voire des mois, par des mobilisations du mouvement des Gilets jaunes. Donc, nous devons agir. Écoutez, très souvent, je n'aime pas trop m'attarder sur les bisbis qui concernent les Français sur leur territoire. J'aime beaucoup plus m'attarder sur ce que les autres appellent la politique africaine de la France sur le continent africain. Oui. Ils sont libres de se tuer, s'ils veulent, ça nous arrangerait bien. Écoutez, je pense que après avoir écouté Paul est là, j'ai envie de dire l'émission est terminée, on s'en va. C'est tout. Il faut quand même planter le décor pour situer certaines choses dans leur contexte. Commençons par la conférence de Bézaville où M. Yves Le Drian, ce cineste personnage, appelle les pays africains, notamment l'espace francophone, à se mobiliser avec la France pour barrer la route aux pédateurs qui sont la Turquie et la Russie. Je pense que ceux qui ont l'habitude, ceux qui regardent la géopolitique française en Afrique, ce sont certainement pensés pour savoir s'ils n'étaient pas en dérivés. Absolument. Deuxième élément révélateur qui est assez récent, il y a un sommet Union européenne et la Russie, pour ne pas dire Poutine, qui était annoncé par Merkel et Macron qui ne s'étiendra pas parce que l'Union européenne ne veut pas parce qu'il faut faire la guerre à Poutine. Ça, c'est également un élément révélateur. Dans votre chapeau, vous avez oublié un autre pays parce qu'il y a en plus de la France qui va mobiliser 10 000 soldats. Vous avez les soldats belges, les soldats britanniques, les soldats américains. C'est important. Pourquoi belges, pourquoi britanniques, pourquoi américains ? Souvenez-vous, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain a réitéré son soutien à Paris au niveau, dans le cadre de son engagement au Sahel. Parce que, souvenez-vous, sur Donald Trump, les États-Unis ont menacé de retirer leur soutien à la fin de ce côté-là. mais, avec l'arrivée de Biden, ce soutien va être maintenu et ça a été réitéré par monsieur le secrétaire d'État américain. Ça, c'est un autre élément révélateur. Troisième élément révélateur, ça, il faut le dire, c'est quoi ? Là, ça nous renvoie à l'engagement actuel de la Russie, particulièrement, sur le sol africain, notamment, dans les pays qui sont en proie à l'instabilité sécuritaire, notamment au Tchad, au Mali et en Sainte-Afrique. Et de ce point de vue, à qui la France va faire la guerre, la France va faire la guerre, je crois, il a l'a dit, la France va faire la guerre à la Russie et à la Turquie, sur le territoire africain, notamment au Sahel et dans le golfe de Guinée. Parce que, quand vous avez lu, justement, l'OCR, je ne sais pas, des accords que M. Félix Oufoué-Boigny a signé avec la France qui, carrément, je veux dire, Retracé comme ça les frontières. Non, du tout, ce n'est pas le thème qu'il faut, ce n'est pas le thème approprié. Justement, qui a pratiquement, ça va revenir, eh bien, qui donne la primauté, la primeur, justement, de l'exploitation des ressources, naturelles, souterraines, minières, tout ce que vous voulez, sur le Sahel, à la France, eh bien, je pense que ce contrat, j'allais dire, ce titre foncé que détient la France dans ces zones n'a jamais été annulé par qui que ce soit, bien au contraire, les acquis sont renforcés avec, d'un côté, le redéploiement dans l'espace de la force barriquant du côté de l'espace du Tchad, du côté de la Côte d'Ivoire avec la construction de ce qu'ils ont appelé l'académie internationale de lutte contre le terrorisme, ça ne fait que se renforcer. Donc, ce qui supporte, donc, ce grand déploiement est donc fait pour barrer la route, pour barrer la route à la Russie et à la Turquie. il faut quand même dire aujourd'hui que la Turquie et la Russie sont les malpolis de l'Union Européenne. Selon eux, c'est-à-dire que Erdogan et Poutis sont les enfants très désobéissants de l'Union Européenne donc il faut faire la guerre. En filigrane, il y a également la Chine dont l'engagement n'est pas très, très fiable parce que c'est vrai que la Chine n'aime pas tous les bruits parce qu'elle ne s'occupe pas de vos affaires, de l'homme, de l'homme, tout ça, ça ne le concerne pas. Mais son rôle ça poursuit un peu ambigu mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont également évoqué un pays de l'Afrique du Nord mais c'est l'Algérie. Vous savez bien que l'Algérie est pratiquement impliquée au niveau de la bande sahélo-séalienne et vous savez que l'Algérie a un rôle majeur au niveau de la résolution du conflit du côté de la Libye. Non seulement du côté de la Libye mais également au niveau même de la crise sécuritaire qui crée d'instabilité au niveau du Sahel parce que très souvent on a tendance à mettre beaucoup plus en avant c'est un pays comme la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali mais on oublie que la plupart n'est-ce pas pour que ce qu'il soit résolu l'implication de l'Algérie est essentielle et la plupart de ces terroristes très souvent ont une vie nationalité c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une nationalité argéenne d'autres maliennes d'autres tchadiennes donc c'est important ce que nous disons là ce qui suppose donc et vous l'avez posé cette question quelle est la position des Africains je parle des dirigeants africains par rapport à cette situation il faut le dire quand on fait une simulation hybride avec des balles réelles avec des tirs à balles réelles qui mobilisent les trois composants de l'armée la main de terre l'armée de l'air et la marine nationale c'est révélateur sans oublier que de l'autre côté vous avez les Etats-Unis qui vont déployer toute leur logique que nous connaissons vous avez la Belgique vous avez la Grande-Bretagne c'est-à-dire leurs soldats tout à l'heure j'ai demandé pourquoi la Belgique pourquoi la Grande-Bretagne et pourquoi les Etats-Unis naturement ils ont des intérêts sur le continent africain vous avez d'un côté la Grande-Bretagne qui est le trésorier de tout le monde vous avez la Belgique qui est engagée notamment en aide au Congo et ailleurs vous avez les Etats-Unis qui sont également tout à l'heure également Paul et Laval a souligné la France n'est tant que le cheval de Troie la France n'est tant que le cheval de Troie parce qu'aujourd'hui elle est présentée comme étant la première puissante militaire européenne bon ça c'est également à vérifier mais derrière il y a toute un il y a toute une logistique toute une armada de soutien qui est la Présidente ce sont eux qui déclarent la première puissance militaire européenne et pendant ce temps vous mettez la Russie où ? ce sont eux qui le disent que la France est la puissance militaire européenne qui est engagée dans plusieurs fonds de guerre donc là c'est également à vérifier de ce point de vue comment c'est qui est important c'est que vous avez le chef d'état-major enfin le prochain chef d'état-major des armées françaises qui a tenu un langage assez révélateur de ce qu'il est il est question d'employer un durissement partout où la France est engagée quand on parle de doucement en matière dans le jargon militaire cela suppose qu'on va faire plus de dégâts il est en question de voir vous l'avez d'ailleurs souligné dans votre chapeau voir la capacité d'abord de résistance de la société je ne pense pas que lorsqu'on parle de la capacité résistante de la société on ne s'agit pas des français il s'agit de la résistance justement du mouvement panafricaniste qui est en train dépend de l'ampleur parce que c'est de ça qu'il s'agit est-ce que en ce qui concerne les pertes est-ce que la France va pouvoir supporter et capable de pouvoir supporter les pertes humaines éventuelles là ça concerne parce que justement ils vont aller au devant il s'agit d'une immobiliation d'envergure que la France n'a jamais connue lorsqu'on parle de 10 000 soldats vous comprenez que pour faire fonctionner l'éducation en France il faut bien qu'on vienne chercher l'uranium là où il se trouve c'est bien en Afrique pour faire pour mériter continuer à mériter sa place n'est-ce pas au conseil de sécurité à titre permanent avec le droit de veto il faut venir il faut garder des règles il faut garder des règles les 15 pays qui donnent ce mandat là donc je pense qui donnent ce mandat là et qui sont sous tutelle donc il faut faire la guerre si il le faut pour justement continuer à garder justement ses intérêts au mercedage jusqu'à preuve de contraire un complot est ourdi il faut le dire contre l'Afrique du côté de la France et sans oublier du côté de l'Europe qui a besoin de continuer à piller à voler et surtout à tuer les Africains mais pendant ce temps les Africains restent muets et ne disent absolument rien d'ailleurs la France veut se lever avec ses 10 000 hommes en 2023 se lever contre les velléités des nationalistes des panafricanistes qui réveillent justement le continent africain en leur demandant de se réveiller et de voir le danger devant jusque là que doivent faire les Africains pour sortir de ce complot avant de répondre à votre question je ne vais peut-être pas convoquer les aspects brillamment évoqués par Paul Hila et Albert Anatole ici Albert Anatole ici mais je voudrais apporter un autre angle de lecture et cet angle que je vais m'atteler à apporter nous oblige à faire un tour dans l'histoire je suis un signe gauche j'ai envie de dire et me demander si vous n'êtes pas rentré en complicités incestueuses vous avez la France vous êtes assez généreux d'où dans vos propos vis-à-vis de cette France prédatrice oui vous parlez de 2023 non la France ne mène pas la guerre en Afrique ou ne mènera pas la guerre en Afrique en 2023 elle mène cette guerre en Afrique depuis les années 1960 je vais essayer de m'appuyer sur trois piliers pour vous faire comprendre nous avons le pilier monétaire le France c'est pire qu'une bombe atomique c'est pire qu'une bombe nucléaire c'est une guerre et imaginez-vous pratiquement une quinzaine de pays africains qui sont asphyxiés qui sont tétanisés par le France vous croyez que c'est un peu une guerre il s'agit bien évidemment d'une guerre nous avons le pilier diplomatique qui nous permet de comprendre à suffisance l'achat de l'impérialisme avec des accords de coopération qui ont fini par faire de l'Afrique un continent d'imbéciles un continent infantilisé et c'est pour cette raison que certains peuvent se permettre de venir dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire le dernier aspect nous permettrait obligatoirement de rejoindre Paul Hela et à notre à notre ici pour dire que les accords militaires les bases militaires depuis les lustres la France se prépare plus que jamais à faire du continent africain une terre plus ou moins française une façon de reprendre les propos de Paul Hela en disant une Afrique sans les Africains cet aspect nous permet de comprendre aussi qu'il y a des enjeux nouveaux qui s'imposent dans le monde nous avons la montée des puissances nouvelles comme la Turquie avec l'Ougane comme la Chine et ces pays ne sont pas prêts à accepter tous les thèmes de cette prédation internationale mais que fait donc quand la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne ont choisi purement et simplement de surexploiter les Africains il faut passer par quoi ? par la diplomatie ? non ça ne marche plus parce que l'Afrique est debout nous parlons du panafricanisme le travail que vous abattez permet déjà de comprendre que les Africains ne sont plus idiots on ne peut plus faire aux Africains d'aujourd'hui ce qu'on faisait aux Africains des années 1960 et qu'y a-t-il de mieux ? qu'est-ce qu'il leur reste ? la brutalité Paul est là à parler d'une société en pleine déliquescence mais non cette déliquescence ne date pas d'aujourd'hui la société occidentale était toujours une société violente et l'ultime recours pour ce qui est des enjeux nouveaux c'est véritablement d'aboutir les Africains à travers une violence innue 2023 s'inscrit donc dans une dimension selon laquelle la Russie la Turquie de notre côté la Chine sont en train de s'opposer à un nouvel ordre mondial que les occidentaux ou les occidentalistes je voudrais insister sur ce propos veulent tracer et pour le faire ils sont inscrits dans la dynamique qu'une seconde conférence de Bélin cette fois-ci avec l'enjeu militaire comme substance doit être mise en bande la France se prépare pas simplement à fermer un bas sur les richesses d'Afrique mais c'est de comprendre que le monde occidental en panne économique le monde occidental en panne énergétique n'a pas meilleure chose à faire que de s'engager dans une dimension de guerre qui va permettre que je dise que la troisième guerre mondiale si elle devrait exister serait je dirais même que peut-être on est en train de se diriger finalement au mercier d'avoir la troisième guerre mondiale parce que selon les propos du ministre Jean-Yves Le Drian ils sont prêts à accepter un niveau de perte il dit nous sommes prêts à accepter un niveau de perte que nous n'avons plus connu depuis la seconde guerre mondiale exactement vous convenez avec moi que Le Drian est en train de nous annoncer les couleurs quand le panafricanisme est en train de mettre en difficulté la France particulièrement il ne leur reste plus qu'une seule option l'option de la violence et j'étais en train d'insister sur un aspect de façon très très pratique oui je parlais de la troisième guerre mondiale et j'insiste là dessus une guerre mondiale éventuelle ne sera pas une guerre euro euro non mais ce sera la guerre du pétrole c'est la guerre de l'uranion c'est la guerre du bois c'est la guerre du diamant et où se trouvent toutes ces richesses sur le continent africain et la prochaine grande guerre c'est justement la guerre de l'eau exactement nous nous convenons que l'Afrique est au coeur d'une vaste campagne de destruction parce que les prédateurs internationaux dans leur hérésie dans leur folie à nul autre pareil sont à la recherche du profit à outrance et cette recherche du profit à outrance ne peut plus se matérialiser parce que le panafricarisme a fini par éver les consciences africaines et d'un autre côté nous avons la Russie et la Turquie qui sont en train de tisser des relations fortes avec les pays africains même si ça en soudine et ce qui n'arrange pas les occidentalistes et pour eux il leur reste une et une seule chose c'est d'envisager une guerre qui va permettre peut-être entre guillemets de perdre énormément des zones mais de récupérer d'immenses richesses de récupérer des gisements importants d'uranium et Paul et là Albert oui on parlait en réalité du golfe de la Guinée et quand on parle du golfe de la Guinée autant pour moi il s'agit là d'un réservoir de richesses immenses et cette zone la plus riche partie du monde la plus riche d'ailleurs la plus riche partie du monde et la partie la plus riche du monde curieusement est la partie qui va absolument alimenter toutes les convoitises et quand ces convoitises sont alimentées il reste à comprendre simplement que cette opération Orion que vous annoncez 2023 c'est en réalité la guerre la mise sur pied d'une nouvelle carte géostratégie du monde une carte qui voudrait que les Africains soient purement et simplement effacés une guerre qui voudrait que le monde se fasse sans les Africains et que les richesses de l'Afrique reviennent tout bellement à ce monde égoïste à ce monde cynique à ce monde esclavagiste à ce monde impérialiste je vais me tourner vers vous Vianney Keldjom plusieurs Africains pensent que on ne peut pas échapper à la guerre pour se libérer justement de la France ni se libérer de l'Occident pour plusieurs Africains aujourd'hui il faut passer par la guerre et on ne peut pas justement y échapper et les uns et les autres disent on est fort également que la Russie et la Turquie sont venus rebattre les cartes du monde déjà Steve je vais faire bien les propos de mon copanéliste qui a dit quelque chose de très très important la guerre nous ne nous préparons pas à la guerre en réalité nous sommes déjà dans la guerre ce qui veut dire que ceux qui pensent qu'il faut qu'on se prépare à la guerre mais attendez ils ont quasiment 100 tas de retard ils sont en retard donc il faut qu'ils comprennent que nous sommes déjà en plein dans la guerre comment ? aujourd'hui vous voyez je vais juste prendre un petit cas les réseaux sociaux dans lesquels vous êtes et lorsque DBS fait son émission donc le concepteur de Facebook peut décider de bloquer de bloquer de réduire les vues de supprimer de supprimer l'émission carrément comme je fais le cas vendredi l'émission de vendredi a été supprimée exactement parce que c'est là la première guerre parce que les Européens ont compris une chose c'est que déjà la guerre au niveau des armes physiques doit être le dernier recours le premier doit être la guerre de dissuasion donc ce qui veut dire que pour dissuader il faut passer par l'information et pour donc maîtriser l'information il faut aussi maîtriser les canaux les canaux informationnels ce qui veut dire donc qu'ils ont mis sur pied ces canaux que nous les Africains nous nous arrimons et puis nous tombons là dedans nous utilisons ces canaux sans pour autant savoir qu'en réalité ce sont vous savez ça me fait penser à la souris tout simplement qui a je vais parler quoi un labyrinthe qui est tracé et que quelle que soit la route que la souris prend elle va trouver le trou oui en réalité ces canaux informationnels là sont tous dirigés vers un trou que les Européens du moins sont creusés pour que nous les Africains nous tombions et exactement pour reprendre aussi les paroles de monsieur Polila pour que aujourd'hui l'Afrique existe mais sans les les Africains ça il faut déjà qu'on le sache et justement je vais continuer pour relancer et vous permettre justement de continuer dans votre argumentaire on déclare d'ailleurs du côté de la France et cette fois-ci c'est Emmanuel Macron qui le dit nous devons absolument nous préparer à un monde plus dangereux apparemment les panafricanistes et les nationalistes africains sont devenus plus dangereux que ceux qui portent les armes vous savez ça me rappelle encore l'époque des 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 consorts et puis on les traitait de terroristes de communistes communistes même c'était des termes des matisards des terroristes et tous les termes y afférents oui donc aujourd'hui ils sont en train de reprendre le même schéma parce que on est dans la conscientisation des africains on est dans le changement des mœurs parce qu'effectivement il y a une certaine déliquescence de la société européenne qu'ils veulent nous imposer donc ce qui veut dire que nous nous sommes en train de conscientiser mais là maintenant ça leur pose un problème parce que vous savez lorsque vous lorsque vous venez je vais prendre encore un cas moi j'aime moi j'aime 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 parler avec des images j'aime faire j'aime j'aime à peu près prendre des exemples et puis montrer démontrer à suffire qu'il y a un problème alors je reviens sur ce que j'étais en train de dire donc vous avez par exemple votre téléphone que vous avez sur place là vous l'avez mais si vous ne connaissez pas la valeur de ce qu'il y a dans le téléphone et que moi par exemple je connais la valeur de ce qu'il y a si mon copanéliste vient tout simplement vous dire et voilà et commence à vous dire que votre téléphone en réalité il est assez puissant il a donc une capacité ainsi de suite vous décrit toute la force de votre téléphone tiens moi qui voulais donc m'accaparer votre téléphone vous le rend en fait vous le rend que votre téléphone en réalité il ne vaut rien il ne vaut rien je vais tout simplement me retourner contre mon copanéliste et lui dit m'attendu mais vous êtes en train de me priver d'une source là une source vous êtes en train de me couper l'herbe sur le pied et ça me pose un problème oui donc c'est le cas de figure qui c'est le cas de figure actuel donc l'Afrique représente un peu le téléphone oui et là maintenant mon copanéliste est la Russie qui la Chine et peut-être aussi la Turquie et maintenant moi je suis les puissances impérialistes et occidentalistes oui donc voilà le chemin le chemin il est tout à fait donc jusqu'à preuve de concert aujourd'hui la France et les pays occidentaux sans oublier les pays européens ont peur justement de ces Africains qui sont éveillés et qui peuvent aujourd'hui déclarer au effort qu'ils n'ont plus besoin d'occidentaux sur le continent africain vous savez c'est de ça qu'ils ont peur aujourd'hui c'est de ça exactement qu'ils ont peur mais ils ont surtout peur d'une chose de leur porte-monnaie parce qu'aujourd'hui si vous touchez au porte-monnaie des occidentaux en ce moment là vous avez un problème avec eux leur porte-monnaie pourquoi ? parce que l'Afrique pour eux représente donc un gage de longévité sur la scène internationale ce qui veut dire qu'avec l'Afrique ils seront puissants pourquoi ? parce qu'ils auront les moyens ils auront donc cet argent l'argent représente le porte-monnaie et parce que les matières premières sont en Afrique et comme donc ces matières premières se retrouvent en Afrique maintenant il y a des puissances je vais il y a des paria disons-le d'après eux des paria qui sont la Chine qui sont la Chine bien entendu comme Troisa le disait la Chine qui veut dire écoutez même si la Chine aujourd'hui pour nous elle est infestée par les 13 familles bien sûr vous devez le savoir également oui bien sûr mais cela cela ne déjà cela ne cela en fait n'empêche que la Chine du moins se continue à traiter et à faire et à faire des affaires avec parfois certains bannis oui je prends le cas de je prends le cas de de l'Iran de l'Iran particulièrement aujourd'hui qui se retrouve en fait sous les sanctions américaines et ainsi de suite ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé depuis l'Iran sur Mahmoud Ahmadinejad et puis ça a continué et ainsi de suite et ainsi de suite vous avez la Russie également qui s'est vu s'est vu je ne vais pas dire donc mais s'est vu confronté aux sanctions américaines et du moins la Russie a dit bon ok il n'y a pas de soucis moi je vais faire mes opérations avec la Chine et la Chine bien entendu a accepté donc vous avez toutes ces en réalité la Chine commence à être comme je peux dire comme une alternative une alternative donc une alternative au niveau des affaires lorsque vous avez des puissances occidentales qui commencent à vous poser un problème donc la Chine également oui on peut dire qu'on peut dire qu'exactement elle est infestée par les 13 familles mais ça n'empêche que les Chinois lorsque vous voyez leur modus operandi vous comprenez qu'ils sont là pour leurs intérêts uniquement ce qui veut dire que pour eux lorsque vous leur donnez satisfaction ils sont avec vous quand vous leur donnez pas satisfaction ils sont pas avec vous et ils veulent mener leurs affaires sous silence sous silence calmement je reviens à la problématique aujourd'hui ce que je voulais dire c'est que les Africains doivent comprendre une chose c'est que la guerre ne date pas d'aujourd'hui et si nous ne prenons pas conscience de ce que nous devons nous-mêmes bâtir nos propres canons nos propres éléments pour ne pas dépendre des autres mais pour être indépendants parce que nous ne sommes pas encore indépendants ça il faut le dire on nous a donné une indépendance de façade mais nous ne sommes pas encore indépendants et il faut qu'on comprenne que maintenant le moment est venu pour comprendre le taureau par les connes ça a commencé à être fait avec le feu président Kadhafi qui a compris exactement que la première guerre qui va se mener sera la guerre informationnelle il a décidé en collaboration avec certains pays africains de voir comment est-ce qu'on peut nous-mêmes traiter notre information et donner la bonne information aux africains et comme cela doit se le faire je vais encore prendre un cas par exemple vous connaissez une chaîne qui s'appelle Roshan Today Roshan Today aujourd'hui Roshan Today quand vous suivez une information sur je vais dire une chaîne française et la même information sur Roshan Today le traitement de l'information est différent totalement parce que les russes ont compris exactement que là maintenant les occidentaux vont mener la guerre la première guerre sur ce front là et là maintenant ils ont créé une dépendance d'abord médiatique c'est d'abord la première des choses il faudrait aujourd'hui qu'au lieu je ne dis pas qu'il ne faille pas regarder TF1 et qu'on soit mais il faudrait déjà que les africains moi je dirais même à tous les africains de ne pas regarder ces chaînes de télévision si vous voulez qu'ils vous disent du moins poussons le bouchon un peu loin voilà et disons pourquoi ils veulent et voilà pourquoi la France en première position a peur je voulais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer c'est un téléspectateur oui Félix au feu n'a pas rendu service aux africains c'est un secret de politique n'a pas rendu service aux africains parce que lorsqu'ils accordent l'OCRS en 1951 je crois des monnaies exclusives avec la France c'est-à-dire que la France de De Gaulle a l'exclusivité d'exploiter les ressources naturelles minières l'espace de la zone salienne ça pose un problème parce qu'aujourd'hui ces accords sont remis en question par l'élite de la nouvelle que nous sommes les nationalistes pan-africanistes et c'est ça qui amène toute la combattance que vous connaissez le deuxième élément que je voulais convoquer parce qu'il ne faut pas que les africains qui nous regardent sachent de quoi nous parlons il y a un autre projet derrière cette mobilisation de 10 000 soldats il y a une mobilisation il y aura une surenchère n'est-ce pas d'agression n'est-ce pas d'afro enfin d'afro des descendants non je veux dire soit de français d'origine africaine ou d'Africain après il y aura une surenchère d'assassinance c'est pour le dire c'est ce qu'on a vu c'est important parce que c'est un projet qui est mis en oeuvre parce qu'absolument avec le travail que nous faisons croyez-moi il y a beaucoup d'Africains qui ont pris conscience qui s'organisent et qui ne regardent plus trop leur chaîne qui les polluent l'esprit qui polluent leur cerveau la deuxième et dernière chose que je ne sois pas là pour indiquer ceci moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est quel est le niveau de quel est le niveau de formation de nos armées aujourd'hui parce que ils sont au courant parce que nous sommes au courant de ceux qui se préparent du côté de Paris en tout cas en France ça veut dire qu'ils sont plus informés que nous alors comment se préparent comment préparer cette menace qui arrive ça dit il s'agit là d'une troisième guerre mondiale qui est la guerre militaire c'est pas la guerre hybride ou bien la guerre froide non il s'agit d'une armée qui va se préparer donc il va donc falloir de manière directe il faut le dire que nous sommes infiltrés vous avez la DGC tous les services secrets français américains belges britanniques qui sont là ça pollue le continent africain et donc la jeunesse justement se mobilise parce qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait une réforme possible pour les états qui n'ont pas encore engagé cela qu'il faut qu'il y ait une réforme profonde n'est-ce pas des armées africaines pour qu'elles soient autonomes opérationnelles et davantage justement efficaces pour les là finalement la nouvelle génération d'africains fait-elle peur aujourd'hui à l'occident quand on sait que depuis les années 90 ils avaient commencé l'évangélisation pour que les africains haïssent à tout point de vue leur nation alors il faut savoir que c'est bien en rapport avec votre thématique telle qu'elle est formulée il faut savoir que la guerre militaire oui est toujours de tout temps a toujours été la solution finale l'ultime recours ça veut dire que je l'ai entendu sur ce plateau à suffisance et à juste titre que il n'y a pas que la guerre militaire il y a la guerre médiatique qui est très importante il y a la guerre même informationnelle il y a la guerre il y a la guerre éducationnelle il y a la guerre culturelle il y a la guerre cybernétique et tout le reste effectivement il ne faut pas perdre ça de vue il y a la guerre idéologique idéologique et tout le reste donc tous les types de guerres existent et je remercie mes co-panélistes d'avoir fait allusion à ça parce que ça permet bien de recirconscrire le sujet mais souvenons-nous que l'ultime recours dans toute démarche de prédation dans toute démarche d'avilissement dans toute démarche de prévarication c'est la guerre physique c'est la guerre militaire et cette guerre militaire peut prendre diverses formes je vous rappelle quand même que depuis des temps immémoriaux en tout cas si on ne remonte que à partir de on va dire du 16e siècle où il y a eu successivement une série de guerres la guerre des 100 ans la guerre des 30 ans la guerre franco-prussienne la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale et tout ce que vous voulez rappelons-nous ayant une lecture lucide des événements que chacune des guerres depuis au moins cette périodicité que je viens d'évoquer chacune des guerres aboutit à une réorganisation géostratégique du monde une redistribution des cartes on ne peut également oublier les pandémies qui sont succédées ça il faut également le souligner vous m'inquiétez parce que vous lisez dans mes pensées ça commence à m'inquiéter alors parce que précisément je peux vous le dire j'allais y arriver retenons que souvenons-nous que à la convocation des faits historiques et en étant lucide que toutes les guerres d'envergure ont toujours abouti à une réorganisation de la géostratégie mondiale ça a toujours abouti à une redistribution des cartes alors on est en droit de se poser la question est-ce que cette redistribution des cartes cette reconfiguration géostratégique et politique n'a pas été anticipée et pensée avant ces guerres pour justement planifier et imposer ces guerres afin d'aboutir aux objectifs visés c'est ça la question je vous rappelle quand même que dans la foulée comme ça après la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale on a eu la société des nations après la seconde guerre mondiale on a eu les institutions de Bretton Woods FMI et Banque mondiale et que après le crash boursier de 1929 la grande dépression on a eu la banque des règlements internationaux en 1931 qui est la banque des banques centrales et lesquelles banques centrales depuis au moins celle de l'Angleterre au 17ème siècle ont toutes été créées à la suite d'instabilité mondiale qui partait de fait apparemment anodin mais qui en réalité aboutissait à des réalités qui visiblement objectivement étaient pensées depuis le début ceci implique quoi ceci implique que la guerre dont on parle par rapport à laquelle la France se prépare est une guerre qui est dans la logique dans la trame d'une solution ultime d'une solution finale pour justement créer le chaos je vous rappelle que lorsque il y a le chaos on est tous contraints de reconstruire et reconstruire c'est souvent selon les désidératas du vainqueur je ne veux pas vous apprendre ce qui s'est passé avec le plan Marshall et ce qui fait d'aujourd'hui lequel plan Marshall fait d'aujourd'hui ce que sont les Etats-Unis d'aujourd'hui parce qu'il y a eu la seconde guerre mondiale l'Europe a été détruite et les Etats-Unis ont dit moi je vous mets le plan Marshall sur la table avec des centaines de milliards de dollars pour reconstruire et les Etats-Unis de ce fait avaient donc même base sur l'Europe ce qui continue aujourd'hui et ont pu imposer le dollar en 1973 comme monnaie et talons en lieu et place de l'or et donc il n'y avait plus de références physiques économiques matérielles d'une monnaie qui s'appelle donc le dollar et qui est imposée à tous tous les échanges internationaux principalement se font dans le dollar ceci implique cela d'un point de vue économique et monétaire et les Etats-Unis ont pu ainsi s'installer dans leur hégémonie qu'on subit jusqu'à présent et que l'Europe en réalité n'a que ses yeux pour regarder et pour pleurer et donc et les Etats-Unis quand on dit les Etats-Unis évidemment vous comprenez très bien comme moi qu'il ne s'agit pas du citoyen lambda mais qu'il s'agit de l'establishment américain et lequel l'establishment est tenu par ceux qu'on connaît alors le chaos c'est la voie royale pour imposer les désidératats des oligarques mondialistes et vous avez parlé d'une autre guerre suivez mon regard la guerre militaire physique les bruits de bottes est une formule je l'ai dit ultime c'est à dire en dernier recours quand on pense que toutes les étapes de guerre médiatique idéologique et tout le reste n'ont pas marché mais il y a une autre guerre ça j'ai vu la guerre commerciale et ainsi de suite il y en a tellement mais vous avez un autre type de guerre à laquelle vous faisiez allusion et j'y pensais justement c'est la guerre bactériologique une laquelle guerre je vous rappelle que chaque fois qu'on parle de guerre suivez bien mon regard chaque fois qu'on parle de guerre dans un domaine spécifique il y a une industrie à côté quand on parle de la guerre militaire vous savez très bien ce que vaut l'industrie de l'armement et vous savez très bien ce à quoi ça correspond en termes de renflement des caisses aux Etats-Unis vous savez bien ce que c'est que la NRA en termes de quoi politique même sur soi exactement vous savez ce que c'est que la NRA National Rights Association qui est le lobby le plus puissant de tous les Etats-Unis et quand ils toussent toute l'Amérique s'enrume alors quand on parle de guerre bactériologique quelle est l'industrie qui est juste à côté les industries pharmaceutiques c'est qui les industries pharmaceutiques c'est le Big Pharma qui fait de l'OMS et de toutes les prétendues organisations internationales qui soi-disant en insultant nos intelligences nous font croire qu'elles sont là donc ces organisations internationales pour le bien-être des peuples en réalité ne sont qu'à la solde de la haute finance internationale alors quand je dis tout ça c'est pour montrer que la guerre est l'ultime recours et que ce n'est que dans la suite logique des conceptions des organisations des prévisions que ceux qui préparent cette guerre ont déjà anticipé la vraie question revient où est l'Afrique que fait l'Afrique est-ce que les Africains continuent de se contenter de commenter autour d'une bière dans un snack un match de football et avec des sonorités impudiques les matchs du Real du Barça de la Coupe d'Europe est-ce que c'est l'avenir de Leonardo et d'Isabella dans je sais quelle série de novelas qui nous intéresse est-ce que c'est les petits potins de stars qui nous intéressent ne me dites pas que dans tous les pays la distraction et la détente existent l'Afrique n'a de leçons à recevoir de personnes l'Afrique n'est pas tenue de suivre le cours des événements du monde l'Afrique a des urgences qui l'engagent elle et ne lui permettent pas d'être distraite donc qu'on ne me dise pas non ça se passe comme ça partout l'Afrique est dans une position où elle a été longtemps et continue d'être spoliée pillée méprisée et plus que d'autres nations plus que d'autres peuples l'Afrique n'a pas le droit à la distraction et je termine sur une allusion en faisant référence à deux éléments la monnaie que mon frère a fort heureusement évoqué et une déclaration de François Sparli pour bien remontrer à nouveau s'il en était encore besoin la position de la France et de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique je vous rappelle que quand on parle du franc CFA et je te remercie pour avoir fait allusion à cela quand on parle du franc CFA une thématique chère à mon coeur par rapport à et vous le savez Steve par rapport à la libération de l'Afrique beaucoup de gens nous disent oh c'est même pas si grave que ça c'est à nous déjà de nous organiser de nous battre mais il rigole mais le franc CFA est d'un caractère unique au-delà même de l'imagination parce qu'on ne voit que les aspects économiques mais je peux vous dire que le franc CFA a un impact sur la sécurité militaire des pays africains est-ce que vous savez que le franc CFA est à l'origine de la manipulation française au travers de ses bases militaires en Afrique et de l'incapacité des Africains dans l'état actuel des choses à se battre militairement contre les agressions extérieures et contre les prétendus diagismes que la France invente s'invente pour légitimer son agression et son occupation perpétuelle de l'Afrique à titre d'exemple pour illustrer mon propos est-ce que vous savez que quand les Africains les dirigeants africains se rendent compte parce que c'est évident qu'ils finissent par se rendre compte même ceux qui sont des larbins de la France à un moment donné ils se rendent bien compte qu'ils sont dans le carcan de la France et que ça devient asphyxiant et quand ils se rendent compte qu'ils sont pris dans les taux de la manipulation de la France par un prétendu djihadisme qui en réalité ne fait que légitimer leur présence pour le pillage de nos ressources par leur multinational et que ces dirigeants africains décident de s'armer hors circuit de l'Occident pour se défendre vous savez ce qui se passe il se passe tout simplement que quand il faut s'armer donc s'équiper militairement avec tout l'armada que cela comporte il faut évidemment débourser des milliers voire des milliards de CFA mais les échanges ne se font pas en CFA le CFA n'existe pas dans le commerce international personne ne connait le CFA dans le commerce international moi j'étais il y a quelques années au Maroc j'ai sorti le CFA ils m'ont dit c'est quoi oui là je parle encore de l'Afrique et donc à plus forte raison dans le commerce international et le franc CFA ne peut donc pas être utilisé en termes de centaines de milliards pour acquérir des armes il faut faire quoi il faut le convertir et qui a le monopole de la convertibilité du franc CFA c'est la France c'est la France et ce qui se passe donc c'est que quand les Africains veulent s'approvisionner en armement pour légitimement défendre leur territoire il faut passer par la France la France refuse de faire la conversion de cet argent du franc CFA pour acheter les armes et du coup on ne peut pas s'approvisionner en armes et c'est donc la France qui nous impose sa présence soi-disant pour nous aider c'est que c'est passé en LCR allons-y rapidement messieurs je termine Steve avec une déclaration de François Sparli on parle d'armée on parle de militarisation on parle de sécurité et quoi de plus légitime que de donner à César ce qui est à César et à parler ce qui a parlé puisqu'elle est ministre de la défense des armées en France elle a déclaré récemment encore que la présence de la France il faut bien qu'on lise clairement ce qui est dit et qu'on en prenne note elle a dit mot pour mot ça peut se trouver pour qui le veut sur le net elle a dit la présence de la France au sujet de la présence militaire française au Sahel elle a dit la présence de la France et bientôt de l'Europe au Sahel vise la sécurité européenne que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendre et j'espère seulement qu'on est en train de nous entendre cet après-midi dans les maisons et surtout dans les quatre coins de l'Afrique et sans oublier bien sûr dans les dom-toms surtout aux Antilles où nous suivent d'ailleurs plusieurs de nos frères et soeurs au mercé d'un la France est-elle mauvaise perdante qui va utiliser tous les moyens à sa disposition pour arriver à ses fins car on l'a enseigné depuis longtemps tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces tout à l'heure Paul est là parlait de la France et surtout de l'Europe il faut le dire comme ça qui sont déjà sur le continent africain vous avez si bien dit tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces moi c'est ce qu'ils disent ces propos sont c'est des français oui je voudrais très rapidement insister sur un point oui je voudrais pas que j'ai l'habitude de parler de nous inviter à éviter par moins la grande éloquence pour dire les choses de façon saine de façon accessible parce que les jeunes nous suivent quand on parle des géostratégies je voudrais pas que nous définissions ce mot avec tous les contours et pour tous intellectuels du monde occidental la géostratégie c'est la technique d'accaparement c'est la technique de vol c'est la technique de pillage et quand on parle de pillage ici Jocelyn Stingos il s'agit de l'Afrique la France n'ira pas piller l'Allemagne la France n'ira pas piller la Grande-Bretagne la France n'ira même pas piller la Turquie mais ils ont des accords nous avons parlé suffisamment de la conférence de Berlin ils ont trouvé des points communs ils sont tombés d'accord sur de nombreux points et il se trouve simplement que ce que Emmanuel Macron a appelé s'apprêtait à affronter un monde le plus dangereux quand il parle du monde dangereux il fait allusion à cette montée du panafricanisme nous l'avons si bien dit quoi qu'on puisse dire tant que les Africains ne vont plus fermer les yeux devant cette exploitation ou trans de leur richesse tant que les Africains doivent toujours dire halte nous en avons marre cette monnaie de singe ne nous arrange pas nous allons être pris pour des aboyeurs nous allons être pris pour des dangereux et qu'est-ce qu'on fait des dangereux ? on les élimine on les élimine je sais il n'y a pas de meilleure voie de dialogue que la violence je l'ai si bien dit et pour sortir je voudrais simplement dire que l'Afrique est là face à une situation préoccupante il faut comprendre aujourd'hui que le 21ème siècle ne sera pas le siècle des discours creux le 21ème siècle ne sera pas le siècle de la diplomatie comment dirais-je des discours il faut rentrer dans une capacité militaire qui devrait permettre de faire face à cette violence unie des occidentaux et 2023 tant que nous allons tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons pouvoir agir au même titre que l'Iran au même titre que la Corée du Nord attention l'Afrique va toujours rester ce continent des imbéciles ce continent des lâches ce continent des faibles et je sors par là en répondant simplement à Emmanuel Macron non cette Afrique que vous avez passé le temps à présenter comme des imbéciles comme le continent des fainéants l'heure n'est plus à la fainéantise nous sommes debout comme le continent des barbares également et cette barbarie elle apparemment ils viennent nous civiliser mais attendez vous me gênez là vous me parlez civiliser mais monsieur mais ils sont en mission civilisatrice c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent à la peuple qui sont en mission civilisatrice sur le continent M. Troyes qui est-ce que la France est venue civiliser les africains les ventous les indigènes comment ils s'appellent les barbares les indigènes et qui parle de la démocratie c'est toujours ce peuple non mais qui supprime les émissions de DBS mais ce sont les démocrates c'est ça la démocratie universelle c'est ça la démocratie qui appelle des intellectuels des analystes à la dimension de Paul et là de Troyes à vous qui nous demandons simplement de revoir les thèmes de coopération de façon égalitaire et nous sommes appelés à Boyer c'est ça la démocratie c'est ça ce qu'on appelle la civilisation et quand on parle aussi du contrôle de l'Afrique à travers les bases militaires Paul et là a parlé des terroristes mais attendez les terroristes qui sont en Afrique sont des fabrications occidentales et on ne peut parler de terrorisme que là où il y a le pétrole on ne peut parler de terrorisme que là où il y a l'uranéon et quand on parle des terroristes non il s'agit plutôt des dirigeants qui ont le toupet de pouvoir reclamer des thèmes d'échange gagnant-gagnant à ce moment à défaut de les tuer on leur fabrique des individus qu'on appelle terroristes qui sont généralement des français à la peau noire entre guillemets je dis simplement qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron comprenne dès aujourd'hui que cette Afrique imbécile a fait du chemin cette Afrique idiote a fait du chemin aujourd'hui nous disons simplement la guerre de 2023 si elle arrive tant mieux nous allons y aller moi et Piedlier et ils vont comprendre aujourd'hui que nous ne sommes plus des enfants des tirailleurs nous sommes aussi des enfants des experts en bombe atomique Messieurs nous allons également dire à nos téléspectateurs de nous donner encore un peu de temps le temps de donner la parole à Vianney Keldjong et bien sûr nous allons ouvrir le standard Vianney Keldjong il y a encore quelques semaines Emmanuel Macron a invité les Africains à une conférence pour les financements des économies africaines où ils déclareront que 40% des Africains seront, il faut le dire comme ça, vaccinés avant la fin de cette année 2021 apparemment ce plan a échoué et puisque ce plan a échoué pour dépeupler l'Afrique et bien il faut passer par les armes pour les assassiner pour les assassiner tous parce qu'apparemment c'est ça l'objectif en 2023 exactement on évoquait la guerre sanitaire là tout à l'heure bien entendu chaque après 100 ans on a eu quand même des guerres des pandémies la lèpre noire en passant par la fièvre jaune certains vont continuer à nous traiter de complotistes et nous traiter d'aboyeurs mais à un moment fin de fin ils se rendront compte que ce qu'on disait ici est vrai il ne faut pas également oublier que la syphilis faisait rage quand même à un moment donné si vous moi je reviens toujours sur le cas je vais prendre un cas parce qu'on est parce qu'on est dans la guerre sanitaire à peu près moi je parlais dernièrement d'un docteur congolais qui est parti et qui a fait la recherche simplement sur l'artemésia l'artemésia et puis il est parti il a fait ses études et il s'est rendu compte que l'artemésia détruisait le virus du paludisme il est allé pour ses recherches je crois en Belgique et on lui a donné une interdiction formelle de publier donc ses résultats les résultats de ses recherches et on l'a renvoyé on l'a renvoyé de l'université dans laquelle il faisait les recherches en France aujourd'hui l'artemésia est interdite comme plan donc ne l'évoquez même pas au niveau même de au niveau même de au niveau même de la pharmacie ne l'évoquez même pas c'est interdit et c'est là sur internet donc lorsque vous voyez cela et juste pour enchaîner le docteur congolais qui revient au Congo continue ses études mener ses expériences sur des populations sur des populations congolaises et bien entendu des personnes qui sont affectées par le virus du paludisme se retrouvent quelques temps après guéris et il fait la comparaison avec eux les APN je crois que ce sont les APN qu'on donne et qu'on conseille en cas d'infection paludéenne la comparaison est sans appel du moins les résultats sont sans appel là vous avez de l'autre côté l'artémésia qui détruit le virus du paludisme de l'autre côté vous avez le médicament prescrit qui eux tout simplement ne détruit le virus du paludisme mais vous donne juste la forme ce qui veut dire que le virus du paludisme peut revenir et agir encore et encore sur vous vous comprendrez donc maintenant à ce moment là on est en train donc d'attaquer qui ? Big Pharma dont M. Polila faisait référence tout à l'heure tout ce qui soigne contre Big Pharma il faudrait que vous le sache tout ce qui soigne est contre Big Pharma donc vous comprendrez moi logiquement et puis légitimement il est de notre devoir de nous poser des questions mais quel est même le but de nous imposer ces vaccins parce qu'il disait que non 40% des Africains seront vaccinés je ne suis pas je ne jette pas l'anatheum sur ceux qui se vaccinent non mais je dis juste que légitimement on doit se poser des questions pourquoi ? parce que vous avez l'Afrique qui est le continent le moins le moins affecté par ce virus là mais qui subitement se retrouve maintenant enfin comment je peux dire subitement se retrouve maintenant sur les feux le continent qui doit se faire vacciner à tout prix parce qu'on veut prévenir la maladie ils nous aiment tellement de l'autre côté eux-mêmes ils ne se vaccinent pas c'est tellement aberrant que vous vous posez la question mais attendez ces gens là en réalité eux ils veulent mourir mais ils veulent nous sauver allez savoir justement c'est qu'ils savent on vous comprend parfaitement via desquels gens on va dire à nos téléspectateurs que désormais le standard est ouvert vous pourrez justement nous joindre pour participer à cette autre édition de VEUVER et bien sûr le standard reste ouvert le numéro de téléphone s'affiche au bas de vos écran je vais commencer par lire les les messages de nos téléspectateurs d'ailleurs je commence à se souvenir avant que je ne commence à lire les messages allo bonjour allo oui allo bonsoir 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 monsieur Steve Goss c'est un invité c'est David Bandapamendi monsieur Bandapamendi David on vous écoute non il faut dire que je suis de retour donc j'étais au pays il y a quelque temps ah ça s'est bien passé j'espère très bien passé même bon on en parlera après en privé en privé d'accord votre réaction après sur le thème de cet après-midi bon par rapport au thème déjà là je viens d'arriver c'était déjà pour vous encourager comme je vois que la lutte persévère toujours que vous êtes toujours sur les plateaux je suis très fier de vous donc je suis en cours de l'émission donc j'ai entendu parler un peu que ce soit déjà par rapport au franc CFA allô on est ensemble on vous écoute nous nous sommes en train de vous écouter ah d'accord donc déjà il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour savoir comme je disais même certains collègues quand j'étais encore en Afrique que le franc CFA c'est du foutage de gueule parce que si on regarde quand on prend 10 000 francs CFA qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 francs CFA on ne peut même pas acheter une voiture là on prend 10 000 euros tu vas en Afrique tu peux même aller dans un village et acheter même une maison et construire ta maison donc comme je dis il n'y a pas besoin d'être un grand économiste ou un mathématicien pour savoir que le franc CFA c'est du foutage de gueule à un moment donné il faut que nos dirigeants puissent prendre leurs responsabilités et arrêter d'être corrompus pour faire leur travail pour le bien-être de la population là je reviens du Sénégal on voit Macky Sall au lieu de penser au bien-être du peuple par rapport aux événements qui se sont déjà passés là il est en train de vouloir créer encore des lois soi-disant des lois terroristes pour pouvoir empêcher tous les gens de pouvoir manifester de dire ce qu'ils pensent pour pouvoir enfermer les gens dès que les gens vont commencer à se bouger mais bon comme on dit ils vont continuer à faire leur connerie mais tôt ou tard l'Afrique là on est en éveil de conscience même les enfants les plus jeunes maintenant savent qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête parce que ça ne peut plus continuer comme ça donc je vais laisser la parole aux autres je vous dis force et courage je suis content de savoir que vous êtes toujours sur les plateaux à continuer à éveiller le peuple africain et le monde entier par rapport à l'Afrique et voilà concernant aussi leur soi-disant vaccin comme vous dites comment tu peux aimer tellement quelqu'un et le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas il y a un problème aussi quand tu aimes quelqu'un tu lui dis ça c'est bien pour toi il te dit il ne veut pas donc tu le laisses tranquille tu ne peux pas lui forcer à prendre quelque chose qu'il ne veut pas je crois que c'est la logique des choses et oui bon en tout cas merci content de vous avoir retrouvé bon je suis de retour et franchement je suis très fier de voir que vous êtes là et puis en plus je vois que vous êtes tous tout beau tout bien habillé ça va qu'en tout cas qu'il puisse penser l'Afrique ne se laissera pas abattre et on ne se laissera pas influencer à un moment donné il faut du stop et continuer comme ça force et courage et que nos aïeux vous protègent et que vous persévérez dans la lutte pour le bonheur du monde entier comme je l'ai dit on a les vraies valeurs on a les richesses qu'il faut et c'est à l'Afrique de ramener le monde entier dans le droit chemin voilà vive l'Afrique et vive le monde entier merci à vous également Bandapa David Mendy qui est rentré de voyage d'ailleurs il était sur sa terre natale du côté du Sénégal bienvenue en tout cas à vous au téléphone bonjour bonjour Steve bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle vous nous appelez depuis Niamey au Niger on vous écoute je suis juste pour vous remercier de ce que vous faites je suis juste pour vous remercier on est très content de vous avoir ici et les autres merci beaucoup c'est tout le président d'accord et docteur Jean-Paul Belec ok et trois ans Albert Anatoly merci à vous de nous avoir appelé merci en tout cas merci en tout cas pour vous qui nous regardez depuis le Niger on va également faire un coucou à Mama Sani à Niamey au Niger elle également une dame qui est une fidèle téléspectatrice de DBS au téléphone bonsoir allo oui allo bonsoir on vous écoute comment est-ce qu'on vous appelle oui c'est Philippe Vianney Cote à Cote depuis la Californie Philippe Vianney depuis la Californie on vous écoute premièrement j'aimerais dire bonjour au bonsoir à bonsoir à Omer et à Vianney pour le même pièce sur le plateau pour moi Steve aujourd'hui depuis que j'écoute les équipements de nos panélistes je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à par rapport à je ne sais pas ce que nos chefs d'État ou bien nos astrements ont signé avec eux je ne sais pas si c'est cette histoire qu'on disait que quelqu'un a fermé le cadenas qui est la clé ou bien je ne sais pas qu'est-ce que les gens qu'ils attendent quel est le genre de pacte qui les lie à la France jusqu'à le peuple se plaigne le peuple se plaigne le peuple se plaigne et millions et millions de millions de personnes se plaigne et ils ne peuvent rien faire c'est comme s'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas ce que le peuple est à dire nous ça nous gêne ça nous dépasse on ne peut pas on croit que les choses se pendent à l'heure que lorsque le peuple se lève les dirigeants commencent à grimper parce que nous c'est comme si ils s'appoutent vraiment je suis vraiment dépassé je ne comprends pas ce qui se passe avec les dirigeants et ceux qui lèvent vraiment la tête comme le colonel Assyria Gota ou le président Tawadera on le voit par les autres les suivre et ça c'est un peu trop gênant et par rapport au coronavirus j'ai vu parler du coronavirus ils sont en train de mourir mais eux ils veulent nous ils veulent nous sauver pour qu'ils ne se passent ici là aux états ils disent le coronavirus les gens ne veulent pas aller travailler les gens ne veulent pas aller travailler parce que ça a mal tourné les gens ont compris qu'en restant à la maison l'état leur payait on les dit que ce qui t'as la voiture a payé toi ton créditeur la banque t'es pas de l'argent le loyer t'es pas et puis à la fin du monde on s'envoyait l'argent donc les gens ont compris que c'était plus facile de vivre les gens ne veulent pas travailler tout ça on est pas à la maison et tant les bousques pour les travailler ils ne veulent pas aller travailler les gens ne veulent pas aller travailler parce qu'ils ont compris qu'ils gagnent l'argent parce qu'ils ne travaillent pas donc ils sont là chez eux on les paye donc c'est un peu ça qui se passe tout ce que vous avez écouté à la télé c'est le mensonge quand tu entends les gens que les premiers sont que la voiture est tombée c'est parce que la population maintenant on ne veut plus sortir qu'il y a le coronavirus c'est ce que la population dit c'est ce que la population dit c'est ce que la population de rester à la maison la population dit que non on ne va plus on n'a pas du coronavirus donc merci beaucoup un grand bonjour en activité on a ce qu'il y a bien plus passez une bonne soirée merci à vous également de nous avoir appelé cet après-midi depuis la Californie c'est Vianney c'est l'homonyme de celui qui est sur le plateau d'ailleurs cet après-midi au téléphone bonsoir oui bonsoir si en particulier mon frère il nous a beaucoup de plus réguliers comme vous êtes tous fait très très mais moi j'ai eu un petit coup de gaz je vais te faire un peu de ça de mon frère par rapport à cette histoire de COVID vous ne voyez pas que c'est la tortue de lui qui en ce moment lui il est en Espagne pour ne pas exciter la population à se vacciner c'était pas la sauterie à laquelle vous regardez là-bas vous voyez ils sont en train de dans laquelle ça ne s'est plus facilement mais c'est chez nous ici que le ministre est contre la santé la santé est assez ouvert ça c'est mon coup de gueule et bon le Seigneur vous portez parce que le travail c'est le travail sans menacer mais en plus ce qu'il y a pour qu'il va prendre le travail c'est le travail qui décide c'est le travail c'est le travail au niveau de la santé merci à vous également de nous avoir appelé cet après-midi on reste toujours et on demeure au téléphone le standard reste et demeure ouvert on y va tout de suite d'ailleurs parce qu'ils sont nombreux à nous appeler au téléphone bonsoir bonsoir bonjour comment est-ce qu'on vous appelle je m'appelle Amour depuis le Sénégal depuis le Sénégal on vous écoute monsieur Silla ok donc je dis à le même niveau de formation donc les connaissances sont au même niveau aussi donc vu que depuis les indépendants jusqu'à présent donc l'agence africaine s'est formée sur plusieurs domaines donc les connaissances sont là donc il n'y a plus rien qui se cache donc la jeunesse africaine est éveillée par rapport à la nouvelle situation par rapport à la nouvelle donne donc si ce téléspectateur s'en est allé on prend un autre rapidement au téléphone bonsoir allo bonsoir des problèmes avec celui-là on prend un autre au téléphone bonsoir bonsoir monsieur Simgos officier depuis Paris c'est Cotis depuis Paris on vous écoute ok je salue d'abord tous nos panels oui la thématique de la guerre la préparation de ce que la France est en train de faire avec ses militaires je pense que c'est la continuité de la politique la guerre c'est la continuité de la politique vu que la France ne parvient plus à manipuler les Africains et la seule alternative maintenant c'est de pouvoir faire la même c'est de la dissuasion parce qu'elle-même déjà 80% 30% de son armée c'est des immigrés c'est des Africains c'est des Maghibans quoi que l'Africain va encore aller refaire la même bêtise c'était le fond aussi parce qu'il veut les papiers vous croyez que vous allez prendre un Cameroun et aller le faire bombarder le Cameroun c'est une puissance qui est déclinante elle ne sait plus la tête elle est juste en train de vouloir montrer aux gens qu'elle existe et tout mais en vrai c'est fini le combat il est mené depuis les chefs d'état c'est un chef d'état qu'on a à la fois un travail remarquable c'est qu'on ne le voit pas seulement et qu'on est pressé le peuple même ne comprend pas la politique et la géopolitique mais ça aurait pas été le cas la France ce serait toujours resté tranquille c'est que là elle est mal partie et on ne peut pas se comparer dans tous les plans avec ces gens-là parce qu'on a beaucoup de retard ça fait seulement 60 ans qu'on est comme nation donc ça demande aussi le temps de pouvoir se reconstruire et il y a les domaines sur lesquels on ne peut pas l'attaquer frontalement il faut juger son ennemi et l'attaquer sur ce point faible aujourd'hui effectivement s'il faut parler de technologie armement ils sont un peu plus avancés que nous dans ce domaine là il faut qu'on essaye de continuer mais elle-même elle le sait très bien que si elle va faire la guerre elle va perdre parce qu'elle n'a pas de population c'est une population qui est vieillissante quand vous arrivez en France vous ne voyez que du métissage que du noir et tout et quand vous voyez des blancs c'est des vieux je pense que nos chefs d'état font un travail qui est remarquable à 60 ans avec ce qu'on a pu faire dans certains pays africains surtout le mien qui est le Cameroun je donne le chapeau je donne le chapeau à notre président de pouvoir construire une armée alors qu'il n'a déjà pas eu monnaie de pouvoir construire les infrastructures qu'il est en train de faire alors qu'il y a une épée des Damoclès sur la tête je pense que le combat du tunnel avec vous-même ce que vous faites de la sensibilisation et tout ce qui va avec mais le temps est en train de perdre question d'être focus sur l'autre continuez ce que vous faites mais c'est mort pour elle c'est mort il faut qu'elle apprenne à mourir avec l'élégance elle va partir la France c'est rien du tout elle va partir merci bonne continuation merci à vous également au cotiste depuis Paris en tout cas pour vous il faudrait que la France meure avec élégance allez savoir ce qui se signifie malheureusement cette élégance je ne sais pas si elle a cette France de mourir avec élégance et de perdre également avec élégance en tout cas le standard reste et demeure ouvert nous sommes avec vous jusqu'à 15h55 c'est à dire jusqu'à 16h heure d'Afrique centrale bonjour Steve les occidentaux n'ont qu'à former 100 000 hommes s'ils veulent mais comme l'a déclaré le Drian qu'ils préfèrent les pertes énormes de leurs hommes vous convenez avec moi que les prédateurs colons ont tout pour nous massacrer et nous exterminer mais ce qui va se passer c'est eux qui disparaîtront tous cette fois s'ils auront la claque qu'ils n'oublieront jamais car le Dieu créateur de tout l'univers qui combat pour l'Afrique ne les laissera pas faire et ce sera le début de leur inservissement par les Africains je crois qu'avec ce que nous vivons même les plus incrédules ne diront plus qu'on exagère lorsqu'on dit que la terre promise le jardin d'Eden se trouve sur le continent africain et que les Africains sont les Israélites et ce peuple dont l'histoire est relatée dans la Bible merci pour votre banel c'est Mme Jeanne qui nous écrit à Douala Steve la terre encore moins l'Afrique n'appartient pas aux Français et aux Occidentaux qu'ils essaient ce qu'ils planifient là ils vont confirmer merci à vous également Mme Jeanne de nous avoir écrit cet après-midi le standard reste de main ouvert bonsoir le plateau panafricain il faut rappeler à tous les Africains qu'ils doivent rester aux âgés nous sommes en guerre froide celle qui veut détruire l'Afrique c'est Gibril qui nous écrit depuis le Togo cet après-midi bonjour au panel Feu Vert n'oublions pas notre culture le sport les Occidentaux sélectionnt nos frères talentueux au moins une fois pour les empêcher d'offrir leur talent à l'Afrique il faut que nos autorités dénichent ces talents déjà devant leurs 18 ans merci et bonne émission à vous également cette personne nous écrit depuis le Togo bonjour d'Ibiès son bonjour particulier à vos brillants intervenants l'Afrique apparaît effectivement comme la région du monde la plus affectée par les luttes armées ou les crises politiques porteuses de germes de guerre politisées par la France le lien entre les conflits en Afrique et l'histoire du contact avec l'Occident est évident merci à vous également de nous avoir écrit au téléphone ça commence à sonner allo bonsoir bonsoir monsieur Steve bonsoir le panel bonsoir tout le monde comment est-ce qu'on vous appelle alors mon nom c'est Rosette Rosette on vous écoute Rosette mais alors ma question c'est de savoir savoir pourquoi l'élite africaine reste silencieuse je ne comprends pas alors que nous avons des intellectuels en Afrique il faut que cette élite désormais puisse se réunir pour voir comment résoudre les problèmes de l'Afrique l'élite de tous les pays d'Afrique on ne peut pas combattre un ennemi en restant en silence même par les idées on peut combattre un ennemi mais réveillez-vous mes chers frères vous attendez quoi vous êtes ici d'autres sont en Afrique mais faites des réunions faites des conférences pour que les africains puissent pour que les africains puissent savoir connaître il n'y a pas que les radios télé vous vous faites déjà beaucoup mais aidez les journalistes qui veulent travailler qui veulent vous aider il faut les aider aussi que les chefs d'Etat puissent se réunir aussi en Afrique pour trouver des solutions on ne va pas demeurer à attendre le maître tout le temps mais si le maître aime l'Afrique pourquoi ne pas libérer l'Afrique il faut que le maître libère l'Afrique non il faut libérer le CFA il faut laisser les matières premières de l'Afrique il faut enlever vos groupes militaires qui sont en Afrique et maintenant vous voulez des guerres pour vendre les armes arrêtez arrêtez vous vous êtes moqué de l'Afrique arrêtez lâchez l'Afrique une fois pour toutes l'Afrique l'Afrique a besoin de son indépendance totale qu'est-ce que vous faites en Afrique restez dans votre pays l'Afrique veut rester dans son pays aussi pourquoi vous ne montrez pas aux Africains comment on fabrique les avions comment on fabrique les moteurs même ceux qui sont ici vous leur donnez vous leur confiez les travaux de merde les travaux de merde si vous croyez que les Africains ne sont pas intelligents les Africains ont des ingénieurs vous comprenez ils ont tout mais vous croyez que vous allez continuer à utiliser les Africains à vos fins mais non non monsieur chaque chose a une fin libérez l'Afrique il est temps de libérer l'Afrique j'en ai terminé c'est ce que j'avais à dire merci à vous également Rosette depuis Paris cet après-midi de nous avoir appelé on reste au téléphone allo bonsoir allo allo bonsoir oui c'est Philippe je suis retour ah Philippe je voulais intervenir par rapport à notre frère Rosette qui vient d'appeler lui demandant de faire des réunions je lui rappelle une chaîne comme JBS le combat que vous menez ça fait au moins 10 ans que ce combat se passe il y a d'autres questions de télévision qui mènent le même combat un peu un temps plus long que cela mais nos chefs d'état qu'est-ce qu'ils font pour nous montrer qu'ils appuient ce que nous sommes en train de faire les débats les débats les débats qu'on passe tout le temps à la télévision qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous prouve qu'ils commencent à s'attaquer aux intérêts français en Afrique les qui vont soit-ils prévenus les protéger ce sont ces mêmes chefs d'état alors nous pour leur approbation nous les avons mis au pouvoir pour combattre pour protéger nos intérêts pour leur approbation on n'a pas leur approbation de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire combien de fois les censures je lui rappelle qu'on a censuré on a censuré le compte puis le président du président du nigéria la dernière fois il a banni tout à l'autre nigéria ça c'est bon un présent qui monte à son peuple c'est comme ce que je peux faire qu'est-ce qui se passe au Cameroun qu'est-ce qui se passe à ne parlons pas de la côte du bois il ne prend pas il ne prend pas il ne prend pas il ne regale alors le peuple se bat le peuple se bat tous les jours le peuple se bat tous les jours mais c'est comme si les dirigeants ne regardent pas depuis moi je voulais proposer nous la france même comme le docteur dit souvent la france c'est un petit pays c'est là la monnaie c'est là tout ils sont plus proches merci à vous également Philippe Vianney depuis la Californie cet après-midi au téléphone on reste allo bonsoir bonsoir de retour monsieur j'ai été coupé tout à l'heure donc pour continuer mon intervention par rapport au thème du jour donc la guerre que la France prépare soit par rapport à l'Afrique ou bien par rapport à la Russie ou bien la Turquie donc la France a perdu donc surtout sur le continent africain donc vu que la France va prendre sa presse de revenu on va prendre notre téléspectateur au téléphone toujours bonsoir 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 comment est-ce qu'on vous appelle oui bonsoir bonsoir je suis depuis le Bénin depuis le Bénin on vous écoute ok je vous remercie merci pour le partage des informations que vous avez et ça nous permet de nous cultiver davantage et de nous reformater intellectuellement c'est ça surtout parce que le véritable danger que nous avons c'est que dans la tête pour le moment pour certains africains rien ne change on pense toujours que c'est la France c'est les idées françaises qui sont des bonnes idées donc ce genre de plateau nous permet déjà de changer un peu notre vision nos informations que nous recevons par rapport à la guerre comme le disait le paradis comment l'affait-on nos chers panélistes nous sommes déjà en guerre nous sommes déjà en guerre puisque les paradigmes que nous enseignons que nous enseignons dans nos écoles ça nous inhibe davantage ça nous permet de comprendre ce que se passe dans le monde ça fait en sorte que nous sommes sur les bras les bras croisés que nos rétourcis et qu'on sauve la même chose on va avoir un docteur peut-être qui est allé apprendre sur son enfance avec ses mêmes idées il viendra ici et changer les étudiants comprenons alors que ça impacte négativement nos populations donc nous devons refuser ces gars-là et commencer par le fait de changer la tête de mes pays et aussi faire des stratégies c'est-à-dire bien donner ce qui n'est pas la politique de l'Université de l'Université de l'Université pour permettre à ce que le change de la tête de nos pays soit bien du fait merci beaucoup merci à vous également de nous avoir appelé cet après-midi toujours au téléphone on y reste allo bonsoir 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 comme est-ce qu'on vous appelle on m'appelle Dassagate Gilles depuis le Bénin depuis le Bénin on vous écoute oui je salue et Antoine et mon frère Anatole du moins ok et je voulais venir sur les intervenants les précédents intervenants et la France-Afrique allo on vous écoute vous êtes à l'antenne on vous écoute allo allo on vous écoute ok donc la France oui oui la France je disais bien la France-Afrique oui c'est le gros problème que nous avons justement avec les téléspectateurs là mais il y a des choses à faire c'est de baisser le volume de votre téléviseur et de nous avoir plus facilement messieurs plus que 9 minutes pour sortir de cette édition allons-y avec vous rapidement Paul et là maintenant qu'on sait personnellement que l'Afrique est en guerre et d'ailleurs l'Afrique a toujours été en guerre depuis la nuit des temps qu'est-ce qu'on fait en une minute alors l'Afrique a toujours été en guerre mais comme je l'ai dit il s'agit là d'une phase ultime oui et donc chaque étape d'une guerre bien que ces guerres prennent différentes formes chaque étape nécessite des réactions et des adaptations spécifiques et là il s'agit d'une solution comme je l'ai dit finale pour justement parachever le processus d'hégémonie et d'accaparement des richesses africaines aux africains de réagir il y a un auteur dont j'ai oublié le nom qui disait que la guerre c'est le prolongement de la politique tout simplement donc la guerre donc la guerre n'est que l'arme ultime pour faire valoir une démarche politique donnée aux africains d'avoir à la lecture des événements d'adopter une démarche qui contrecarre justement celle de l'occident dont les désidératas et les objectifs sont contraires aux nôtres et contraires à nos intérêts et moi je ne m'attends pas à ce que les chefs d'état fassent un miracle chacun a ses orientations chacun d'eux je parle des chefs d'état africains chacun d'eux a ses orientations a ses ses pactes a ses ses prérogatives et ses ses relations souvent pernicieuses avec l'occident on a parlé d'endocolons plusieurs de nos chefs d'état malheureusement sont des endocolons c'est un secret de pollutionnel que de le dire donc je ne m'attends pas un miracle venant d'eux c'est super si on a des toits d'ira très bien c'est une révolution par le haut c'est super aussi et c'est sur ce c'est ce sur quoi moi je m'attarde et c'est sur quoi moi je compte si on a également des populations qui se lèvent qui se réveillent comme au Mali c'est la révolution par le bas et moi je pense que ce que nous faisons vise principalement la révolution par le bas pour influencer le haut mais en réalité ça part de la base ça part de la base pendant ce d'Albert Anatoly ici sont nombreux les africains et ceux d'ailleurs de nos frères et soeurs qui nous ont appelé cet après-midi qui pensent que les africains se sont longtemps endormis et qu'il est l'heure qu'ils se réveillent et de laisser justement les rivalités entre africains oui ces rivalités sont le fait justement des marionistes internationaux des marionautistes internationaux avec leur lait le coconu elle appelle pas opportunement les endocolons mais pour arriver à la solution finale commençons d'abord par le démantèlement des bases militaires parce que si il ne faut pas parer en dire de parcourir 6000 km avec ces bombes venir bombarder le Sahel s'il n'y a pas une base à proximité donc commençons d'abord par le démantèlement de ces bases militaires et ça les populations peuvent le faire ça ça peut se faire avec justement ce qu'on appelle la révolution pas l'eau bas les populations peuvent faire cela et je ne suis pas juste certain que si les populations prennent cela en main même si les dirigeants ne sont pas d'accord ça va fonctionner ça et ça devrait être le premier chantier le second chantier c'est que je ne suis pas certain que les africains se sont endormis mais il y a une partie d'Afrique qui s'endormait comme il y en a qui s'endorme toujours c'est que si vous demandez souvenez-vous nous avons fait une émission ici sur la lecture beaucoup ont confessé ne pas lire bon commencez-nous d'abord par cette révolution là comprendre parce que pendant que nous sommes sur ce plateau beaucoup sont dans les bistrots en train de boire de la bière d'autres ils sont en disant que c'est qu'on fait l'on perd d'autres sont en dérogant les matchs de football des héros ils sont dans l'administration pour parler donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'ils écoutent doit être des relais parce que nous avons des contributions je parle des contributions intellectuelles qui ne parviennent au délame du continent africain c'est des contributions essentielles c'est fondamental dans le cadre c'est important lorsque j'ai dit cela je pense qu'aujourd'hui j'ai dit cela tout à l'heure quand nous sommes dans la phase ultime de combat c'est-à-dire qu'il devient militaire je pense qu'il n'y a plus moyen de parler d'autres un autre langage que celui-là c'est-à-dire qu'à un moment il faut montrer aussi aux autres que nous pouvons être violents parce qu'à un moment donné nous avons utilisé justement la non-violence comme Gandhi l'a fait comme Mandel l'a fait en son temps mais finalement que ça a donné on a décapité nos héros on continue de nous tuer donc je pense qu'à un moment donné il faut être également capable de leur retourner les Allemands le paradigme lorsqu'on leur retourne le même paradigme je crois que là je crois qu'il se va imposer forcément un respect pendant ce temps au maire Soda comme Albert Anatole ici vient de souligner Gandhi il déclarait que le système de la non-violence est une forme de violence finalement cette violence on a perdu à vivre dans la non-violence finalement je ne pense pas parce que je vais rapidement faire bien les propos de cette appelante Rosette qui rappelait déjà que toute chose a une fin oui on dit que l'époque de l'imbélication de l'Afrique est révolue l'époque de faux cas l'époque de manipulation de trafus d'influence est révolue les fils des tirailleurs que nous sommes les fils des aboyeurs que nous sommes sommes des hommes dignes sommes des hommes intègres et nous allons simplement rappeler à cette France qu'il est l'heure de plier bagage et de comprendre que nous sommes des états indépendants et leur présence militaire entrave notre souveraineté nous leur disons simplement fichons-nous la paix allez voir ailleurs vous êtes dans l'angélisme vous êtes dans l'angélisme là au maire et le bon la femme ne pâtira jamais de son propre pendant que vous lui demandez le parti elle a pu quand même 10 000 hommes pour venir vous envahir elle ne pâtira pas tous les mois je vais me tourner vers vous Vianney Keldion il y a d'ailleurs une dame qui est allée de nous et qui a dit bonsoir le panel tout juste pour vous dire que conscientiser la population il faudrait d'abord faire une large diffusion de votre chaîne aux femmes et donner le programme de vos émissions tant que les femmes ne regarderont pas les émissions instructives nous n'aurons pas de société consciente 90% des femmes regardent les séries inutiles c'est Singong Dian Charlotte qui nous a écrit que pensez-vous de ça ? je pense qu'elle a totalement raison parce que lorsque vous regardez la façon avec laquelle l'autre société est constituée vous voyez que les responsables de l'éducation de nos enfants en majorité à la maison ce sont les femmes ce qui veut dire que si les femmes ne sont pas à même de regarder les émissions comme celles-ci ne vous étonnez pas que votre enfant soit tout le temps en train de regarder nos villes là c'est le film à côté au lieu d'apprendre l'histoire de l'Afrique et puis voilà on vous comprend avec votre permission pourtant dans les territoires outre-mêmes français vous avez les femmes qui sont en pleine l'idée qu'on va politique bien sûr c'est quand même paradoxal bien sûr et pendant ce temps il y a également quelqu'un qui s'appelle Opadrey Mabé qui nous écrit depuis la Scandinavie allez savoir jusqu'où on peut nous regarder dis donc à l'autre bout du bord c'est rassurant c'est rassurant d'ailleurs c'est une bonne chose et on va faire un coucou à cette dame qui nous a écrit Singong Dia Charlotte qui pense que elle est en train de regarder l'émission elle regarde cette émission mais bon elle trouve que les femmes ne regardent pas et qu'il faudrait que nous diffusions les programmes de notre télé sans oublier bien sûr l'émission de on a fort à faire contre Novelas et toutes les autres on a fort à faire mais on y arrivera peut-être qu'il faut déjà commencer à penser au niveau du câble déjà à mettre donc des verrouillages voilà je pense qu'il appartient aujourd'hui c'est Albert Anantola ici qui aime bien le dire à l'agent de régulation des télécommunications d'enlever des chaînes en fait du câble les Novelas pour pouvoir ont-ils seulement intérêt à titre personnel de le faire ont-ils vraiment intérêt à le faire allez savoir merci pour l'avoir été là cet après-midi merci la liberté ne se négocie pas elle ne se mendie pas elle se conquiert merci à vous également merci d'avoir été là cet après-midi l'Afrique est debout merci Albert Anantola ici merci à vous écoutez c'est vous qui avez l'habitude de dire que lorsque ceux qui nous gouvernent lorsque ceux qui ont perdu la honte ceux qui obéissent perdent le respect alors il faut donc manquer de respect à ceux qui pensent ils devront perpétuer justement le crime merci à vous également à Vianney quel jour on avait été là cet après-midi il faut que merci beaucoup de m'avoir invité bon il faut justement que les gens comprennent que comme monsieur Hila le disait la liberté ne va jamais nous être donné il faut qu'on l'arrache il faut qu'on l'arrache et comme Albert Anantola ici voulait me rappeler de Red cet après-midi lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte ceux qui obéissent perdent le respect l'Afrique est sans doute le continent le mieux doté en ressources naturelles une situation qui laisse voir que l'Afrique est aujourd'hui au centre des grands enjeux géopolitiques et géostratégiques d'où toutes les batailles qui se préparent contre elle ici Christine Muriel pour Universal News TV Merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous